Ce soutien est dans toute la ville de Conakry, ici également, c'est un des points de soutien. Vous savez qu'on est en train de manifester depuis un certain moment, on réclamait certaines choses au niveau du pouvoir, notamment l'installation des élus, des communs, le respect des armoires de 8 août et du 12 octobre, et ensuite l'arrêt des tueries de nos enfants, de justice pour ceux qui sont déjà tués. Vous savez que l'État, aujourd'hui, veut museler tout le monde, ne veut interdire vraiment les droits constitutionnels requis. Nous, de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous disons que chacun a le droit de manifester dans les lieux publics. Donc, nous sommes obligés d'utiliser tous les moyens légaux pour nous faire entendre. On interdit les manifestations, c'est vrai, mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Nous allons continuer à manifester par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est un sit-in, mais jeudi, nous allons faire une marche comme il a été arrêté au niveau de l'opposition républicaine. Justement, récemment, vous avez été reçu par le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous a promis, justement, dans ce sens ? Disons que le Premier ministre nous a reçus en tant que maman de victime et non en tant que l'opposition. On a été allé également pour voir, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, le Premier ministre a instruit par courrier officiel à ses ministres et il a rendu cela public. Moi, je crois que c'était une façon de marquer son engagement et sa détermination. Il leur a écrit en leur demandant de prendre leur responsabilité. A celui de la sécurité, c'est de faire en sorte que, quand les agents de force de l'ordre sortent pour maintenir l'ordre au niveau des manifestations, c'est de ne pas se munir d'armes à feu, de se munir des armes conventionnelles et d'éviter les dérapages dans les manifestations. A celui de la justice, il leur a demandé d'ouvrir des enquêtes. Déjà, il y a 103 morts et jusqu'à aujourd'hui, aucun assassin n'a été trouvé et condamné. Donc, il leur a demandé de faire leur travail en quelque sorte pour sortir les assassins et les punir conformément à la loi. Donc, quand nous avons vu cela, vous savez qu'on manifeste depuis un certain temps pour qu'il y ait justice pour ses enfants et qu'il y ait l'arrêt des tueries. Nous nous sommes dit que le Premier ministre pourrait être une bonne oreille pour nous. Le gouvernement interdit toute forme de manifestation en République des Guinées. Vous êtes à quelque part de la gendarmerie. Est-ce que vous pensez que vous serez là, que vous pouvez continuer cette manifestation durant toute la journée ? On peut continuer parce que quand on est arrivé, ils nous ont trouvé là le matin. On leur a dit, écoutez, on est auditif de cela. Et quand ils sont vraiment professionnels, ils nous ont compris. Donc, ils font leur travail, nous faisons leur travail. Tout à l'heure, il y a eu un attroupement de motards ici. Ils nous ont interpellés pour dire écouter. Il commence à y avoir l'attroupement ici. Je dis, restez tranquilles, on va le gérer. Et on a évacué les motards. On a dit, si vous voulez dire ce que vous voulez dire, gardez-vous correctement, venez lire. Ne vous stationnez pas devant la rue pour empêcher la circulation. Et voilà, tout se passe très bien. Merci Adja. Nous sommes venus vous rencontrer et rencontrer la population. En fait, nos citoyens. On nous interdit la rue. Donc, nous pouvons prendre le trottoir, au moins, occuper le trottoir et expliquer aux gens ce qui nous embêtent encore. Parce que nous avons assez de problèmes, vous êtes vous-même témoins de ce qui se passe. Maintenant, quand nous sommes là, nous mettons les sortants avec nos pancartes et nos banderoles pour expliquer aux gens pourquoi nous sommes là. Et ce qui, encore, est en train d'embêter ce pays-là. Pourquoi vous êtes là, alors? C'est pour dire aux gens qu'on n'est pas, jusqu'à présent, nous sommes embêtés par ce chef d'État qui ne fait rien pour aider. Nous avons des mots, nous revendiquons nos mots, et nous revendiquons beaucoup de choses. Si vous lisez nos pancartes, vous verrez ce qu'on a écrit. Quand on parle de gabéris, ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, on veut leur dire que même si ce pays-là est pauvre, c'est eux qui le disent. Mais nous, nous savons que ce pays n'est pas pauvre. Et ceux qui sont là, ils amènent tout. Et vous voyez comment, comment sont nos routes. Voilà, on a vu, entre autres, sur vos pancartes, il y a aussi le cas, vous avez fait cas de la grève au sein de l'éducation nationale. Dites-nous-en un peu. Je veux dire, alors, c'est les femmes de l'opposition, vous êtes là seulement pour la politique ou bien aussi pour l'éducation ? Pour tout. Nous sommes des mères de famille. Nous avons nos enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Quand on amène aux mauvais enseignants, pour enseigner nos enfants, c'est pour leur apprendre quoi ? Rien. Si nous sommes là, nous faisons la politique, mais en même temps, nous revendons tous nos enfants là aussi. Le gouvernement de la première ministre, à lui, n'a pas Dieu, il n'entend pas. Oui, pourtant. Il voit tout. Peut-être qu'il n'a même pas d'enfants ici. Mais nous, nous avons nos enfants qui ne vont pas à l'école. Et ceux qui vont à l'école, ne peuvent pas attendre. Merci. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501